Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI-A-MI-A ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ou nouvelle collab sur le jeu DB Legends avec Sandland, des nouveaux persos en approche. Bref, on va aller décortiquer tout cela et on va en parler. Déjà ce qu'il faut savoir, Sandland, à la base c'est un manga et l'auteur c'est Akira Toriyama, le même que Dragon Ball. Eh bien, sachez que ça revient sur le devant de la scène avec un nouveau film qui va sortir au cinéma, Sandland, le 18 août 2023. Et là c'est vraiment intéressant parce que du coup on a cette petite collab qui arrive sur le jeu DB Legends, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, on va y aller étape par étape. Déjà, pour vous montrer la source officielle de la sortie et de la date de sortie plus précisément de ce film, c'est sur le site DBZ.com, Sandland, la date de sortie dans ce nouveau trailer, c'est en avril 2023. Ici, on nous dit, c'est donc officiel, le film Sandland sortira le 18 août 2023 au Japon. Donc voilà, déjà rien que pour ça, au moins, on sait que c'est officiel. Mais ça ne s'arrête pas là non plus. On a un nouveau jeu vidéo qui va voir le jour très prochainement, développé par Bandai Namco. Et effectivement, c'est encore Sandland. Donc voilà, on avait vu du gameplay, un trailer, durant diverses events, etc. de Bandai Namco. Moi, franchement, ça me donne bien envie, surtout que c'est un univers où Akira Toriyama était derrière, tu vois. Voilà, le manga Sandland, tout ça, c'est super vieux les amis. C'est vraiment à l'ancienne. Et le fait de revoir Sandland revenir sur le devant de la scène, comme j'ai pu vous le dire, Bah forcément, moi, ça me fait kiffer. Alors, c'est quoi Sandland ? C'est Belzebub, voilà, c'est un personnage qu'on va suivre au fur et à mesure. Je n'ai pas envie de spoiler les gens, tout ça, etc. Même moi, de toute façon, je ne suis même pas à jour dans le manga. Mais à l'époque, je regardais ça, enfin, je lisais ça un petit peu du coin de l'œil quand j'étais beaucoup plus jeune. Et forcément, j'ai envie d'en découvrir beaucoup plus via ce nouveau film qui va faire son apparition. Sauf que là, attention, là, on est dans Dragon Ball Legend. Et là, on voit, du coup, le personnage principal, Belzebub, au côté de beaucoup. Le personnage principal également de Dragon Ball. Donc voilà. Et il s'agit de deux œuvres de Akira Toriyama. Ça fait son apparition dans le jeu des Belles Jeans pour une nouvelle collab via le V-Jump, etc. Et c'est vrai qu'on sait que dans Dragon Ball Legends, on a déjà eu des collabs. Collabs, par exemple, avec Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z Kakarot. On a eu la collab également avec Dragon Ball Super Broly en 2018, le film qui était sorti au cinéma. Là, on a eu la collab avec Dragon Ball Super Super Héros, tu vois. Eh bien, il se pourrait qu'on ait la toute première collab dans le jeu Dragon Ball Legends qui ramènerait un personnage autre que l'univers de Dragon Ball, mais toujours dans l'univers de Toriyama. Ça pourrait être intéressant parce que du coup, là, en fait, ça ouvre la porte à Belzebub, voilà. Et tôt ou tard, on pourrait se dire qu'on pourrait également avoir une collab avec Aralee. Tu vois, surtout qu'Aralee, on l'a revu dans Dragon Ball Super, etc. Donc, ça pourrait être vraiment pas mal. En vrai, de vrai, des collabs comme ça, je trouverais ça plutôt fun. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça parce que déjà, on a des pochettes, d'accord, des pochettes de cartes. Ça, c'est officiel. Voilà, vous les voyez juste ici. Donc, on a des pochettes de cartes, vous savez, pour les strikes, les blasts, la carte verte, l'aspect, tout ça, l'autodestruction et l'attaque ultime. Avec le logo Vegem. Et là, ici, on a les pochettes avec Belzebub et Goku côte à côte, comme l'affiche que vous venez de voir. Donc là, pour le coup, tu te dis, c'est sympa. On a une collab, ça change un petit peu, tu vois. On les voit côte à côte, c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce que ça va s'arrêter là ? Parce que le film, aujourd'hui, on est le mercredi 2 août, les amis, il ne sort que le 18 août 2023 au Japon. Et on sait également qu'on va avoir le nouveau jeu vidéo, Sandland, également, qui va faire son apparition sur PlayStation 5, etc. Donc là, je me dis que, est-ce que c'est un début de Codelab pour nous annoncer qu'une fois que le jeu vidéo Sandland fera son apparition, on pourra peut-être avoir une nouvelle carte tag, beaucoup Belzebub. Je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je trouverais que ça serait vraiment fun et une bonne idée, tu vois. Genre, il y a le film, il commence un petit peu à nous teaser le truc dans le jeu, tu vois. Voilà, les gars, Codelab, etc. Parce que sinon, en fait, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire la Codelab. Tu nous donnes des pochettes, bon, ok, tu nous donnes des récompenses, c'est bien. Mais je pense qu'il faut creuser et aller encore plus loin. Moi, je serais vraiment satisfait de voir un nouveau personnage qui reste dans l'univers de Akira Toriyama s'intégrer dans le jeu de Dragon Ball Legends. Franchement, ça me fait tiffé. Alors, également, on peut penser, voilà, au collab. Je sais que sur Twitter, par exemple, il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais ce serait déjà bien qu'ils fassent la collab avec Super Dragon Ball Heroes. C'est vrai que dans Super Dragon Ball Heroes, bon, bah là, on péterait notre crâne, les amis, hein. Badak SCJ4, Broly SCJ4, Vegeto SCJ4, Enveux-tu, Envoilà, des dingueries de ouf. Ça serait vraiment kiffant de fou, tu vois. Comme Blabocou, Rosé, façon SCJ3, il y aurait vraiment des dingueries de ouf. Moi, ça, ça me fait tiffé. Et je pense que, de toute façon, ça arrivera tôt ou tard. Que ça soit cette année, 2023, 2024, 2025, 2030, tôt ou tard, la collab Super Dragon Ball Heroes, elle arrivera. Comme ça avait été déjà le cas avec Dokkan Battle. Donc, ça, je ne me fais pas de souci là-dessus. Mais maintenant, moi, là où je me fais une idée un peu plus approfondie, c'est que, pourquoi pas, étendre, justement, les collabs du monde que ça reste des oeuvres de Toriyama. Moi, je trouverais ça vraiment intéressant. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Mais là, pour le coup, avoir soit le personnage Belzebub qui sort tout seul en carte Sparkling, pourquoi pas, pour le fun, tu vois, ça pourrait être vraiment cool. Ou alors, en tag avec Goku. La vérité, moi, je kifferais. Tu vois, une carte vraiment spéciale et pourquoi pas intégrer vraiment une mécanique particulière, tu vois. Parce que là, pour le coup, la catégorie, ce serait quoi ? Alors, si c'est un tag, c'est catégorie Saiyan. Et ensuite, pour Belzebub, bon, bah, à la base, je vous spoil un petit peu, même si je ne voulais pas, c'est un petit démon. Tu vois, c'est un petit démon. Donc, pourquoi pas, en fait, reprendre un petit peu vis-à-vis de la catégorie de Dabla. Surtout que, vous verrez, dans Sandland, eh bien, vous avez le roi des monts, tu vois, qui ressemble vraiment très pour très à Dabla. Enfin, très pour très, j'exagère peut-être, mais vraiment, on dirait Dabla, tu vois. Donc, en vrai, on pourrait reprendre les catégories, tu vois, de Dabla et les mettre directement sur le perso principal Sandland, Belzebub. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça, pour le coup, moi, en tout cas, ça m'intéresserait. Et surtout, l'avoir en tag, tu vois, ça pourrait vraiment faire un petit truc vraiment sympa, une collab vraiment sympa. Voilà, ça, c'est vraiment la petite parenthèse. Après, attention, on va également aller encore plus loin. Les amis, sachez que là, on est au mois d'août. Alors, déjà, au niveau des invocations, et tiens, tu sais quoi, vas-y, je vais faire une invocation dans la vidéo. Voilà. On a eu le Cell LF et le Gohan et ses G1, ok ? Vous voyez, je suis à 13 médailles. Si je vais dans le marché, je vais vous montrer. À 14 médailles, je pourrais avoir 3 tickets Sparkling. Il faut encore que je récupère une médaille. Donc, c'est une multi à 500. Je pense qu'on la fera directement, là, dans cette vidéo. On va la faire. Pourquoi pas avoir le Cell LF, évidemment, dans cette vidéo ? Pourquoi pas, tu vois ? Comme ça, au moins, j'aurai une médaille de plus. Et ensuite, j'aurai les 3 tickets Sparkling garantis, dont 5% de chance d'obtenir le nouveau Cell LF, que je n'ai toujours pas. J'ai eu le Gohan et ses G1, mais toujours pas le Cell LF. Après, en même temps, j'y vais quand même mollo. Je ne mets pas trop d'argent, là, dans le jeu. C'est que des cristaux, voilà, que je ferme. Même si, tu vois, j'avoue que la boutique, tu vois, elle me tente, tu vois. Les paliers, là, les amis, franchement, ça me tente bien, tu vois. Là, on ne va pas se mentir. Mais, bon, il y a les vacances qui approchent. Il y a des priorités dans la vie, comme je dis toujours. La passion passe après les priorités. Donc, voilà. En soi, je vais déjà faire cette petite multi-invocation. 3, 2, 1, yeah ! C'est parti. C'est ton genre, mais si on a un petit Cell LF, au moins, c'est pour avoir les 3 tickets, enfin, les 14 médailles pour obtenir les 3 tickets Sparkling. Ça serait vraiment pas mal. Bon, toujours dans la planète de la haïsse, vous voyez pourquoi. On est toujours dans la planète de la haïsse, ça, c'est un délire. Les amis, je tiens également à vous préciser une chose. Ce vendredi 4 août, 18h, active la cloche. Vendredi 4 août, 18h, je suis en live YouTube sur ma chaîne YouTube, justement. Accompagné du frérot Tom Graphiste et accompagné également du frérot King Toon qui rejoint le projet de mon manga Dragon Ball Les Origines. On va vous dévoiler les premières pages du manga durant ce live. Vous pourrez nous poser des questions également. Et surtout, il y a une surprise. Voilà, on n'a pas mis le frérot King Toon pour rien. Sachez qu'il y a une surprise. Donc, je compte sur vous vendredi, 18h en live sur ma chaîne YouTube. Active la cloche pour recevoir les notifications. Et au moins, vous allez découvrir le manga Dragon Ball Les Origines qu'on a réalisé avec le frérot Tom Graphiste et maintenant King Toon qui est également dans ce projet. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air ouf, ça n'est rien. Voilà, on est content. Voilà pourquoi je ne mets pas d'argent. Ça ne sert à rien, les amis. Surtout que, voilà, on est le 2 août, comme je le disais. Et je pense qu'au mois d'août, on va avoir de nouveaux personnages. Et là, les amis, ça sent un nouvel Ultra. Ça sent le nouvel Ultra. Le boi en SSJ 2 Ultra, je pense qu'il risque de faire son apparition. Et là, pour le coup, ça risque vraiment de nous faire mal. On voit un petit peu, voilà. Oui, toujours, tu vois, Arc le Saiyan, le Cell, voilà, Transfo, le Trunks, tout ça. Mais c'était Trunks DBS. Apparemment, ils vont remettre un Ultra. C'était le Kid Buu Ultra. Il va revenir souvent quand ils rebalancent des portails Ultra. C'est qu'il y a un nouvel Ultra qui se prépare. Donc là, attention. Faites attention à vos cristaux. On est au mois d'août. Gardez-les. Il faut farmer. Il y a sans doute le Gohan SSJ 2 Ultra qui va débarquer. Voilà, les amis. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo en mode Game Kidama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire ce que vous en pensez. Également de la collab Sandland qui pourrait faire son apparition, comme j'ai pu vous le dire. Franchement, moi, je kifferais. Voilà, ça serait plutôt cool. Déjà qu'on a des nouvelles pochettes. Et ça aussi, c'est plutôt cool. Et puis, des ressources à récupérer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ah bah 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 bah